Alors, on commence par Liam Perron, premier rôle au cinéma dans la vie scolaire, l'un des rôles principaux du film. Vous jouez Yanis, un collégien qui collectionne les avertissements de discipline, pour quelles raisons ? Pour un peu toutes les raisons, on va dire. Mais bon, il n'est pas méchant, au fond, Yanis. Aussi une moquando, pas crédible. Aussi une moquando. Vous jouez Farid, un élève qui passe sa vie à raconter des mythos au collège. C'est vraiment un personnage mortel que j'ai fait. Et voilà quoi. Et est-ce que le vrai au cin, il est comme ça ? Non, jamais. Mytho. C'est du tout. Voilà, mytho. Non, c'est l'inverse, je suis l'inverse. Je ne suis pas un mytho moi dans la vraie vie. Je suis franc et honnête. Avec un grand sourire. Il y a une scène dans le film dans laquelle il joue avec sa vraie mère. Sa vraie mère, elle nous a dit, c'est exactement lui, je ne sais pas comment vous avez fait, c'est exactement lui. Ah mais toi, tu n'as retenu que ça. Bah ouais, c'est ta mère, j'ai retenu ça du coup. Il a dit, c'est elle la mytho. Il traite sa mère de mytho. Il traite sa mère de mytho. Tu vois les niveaux. C'est quoi les plus grands mythos que tu n'aies jamais sorti ? Les plus grands mythos, dans le film ? Dans la vie ? Dans la vie. Je n'ai pas sorti trop de mythos, à part mes parents. De toute façon, tout le monde est comédie avec ses parents. Sinon, les plus gros mythos, je ne sais pas moi. Il n'y en a pas. Il ne va jamais s'avouer. Il n'est pas vraiment un menteur de la vraie vie. Liam, le personnage de Yanis, qui est le personnage principal du film, en gros, c'est quelqu'un qui aimerait bien croire à l'école, qui a des capacités et qui explique que ce n'est pas fait pour lui. Que personne ne le prendra au sérieux, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous, vous aviez le même sentiment avec l'école ? Oui, mais moi, arrivé en troisième aussi, j'ai connu le concept de discipline. Sauf que moi, je me suis fait exclure, du coup. Mais oui, en fait, même moi, j'avais l'impression que, même si j'essayais, en fait, parce que j'essayais, mais je n'ai jamais eu l'impression de réussir. Et que quelqu'un, même les belles paroles, il est intelligent, mais il a des chances. Je n'ai jamais vraiment cru, je n'ai jamais vraiment réussi à y croire, en tout cas. Ça a toujours été, pour moi, l'école, ça n'a jamais été fait pour moi, en fait. Mathieu Gallet, c'est quoi ton parcours scolaire ? J'ai fait toute ma scolarité dans le public. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, de la maternelle jusqu'au supérieur. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait un bac littéraire et c'était un choix, parce que j'aimais ça. Et puis après, Sciences Po Bordeaux, et puis un master d'économie à la Sorbonne. Vous connaissez Sciences Po ? Non. Deux noms. Vous pouvez leur expliquer ce que c'est Sciences Po ? Parce que moi, j'ai découvert Sciences Po à 30 ans, quand j'ai eu un stagiaire de Sciences Po. Oui, Sciences Po, c'est une école qui, contrairement à ce que dit son nom, ne fait pas que de la science politique, mais en fait, qui est vraiment basée sur la culture générale, les langues, l'histoire, les sciences sociales, et qui prépare à plein de métiers. Moi, j'ai choisi de faire ça après le bac, parce qu'en fait, ça t'ouvrait beaucoup de portes. Et comme je ne savais pas exactement ce que je voulais, j'étais plutôt bon élève, c'est vrai que ça m'a laissé le temps de trouver ma voie, c'est très généraliste, après tu te spécialises au fur et à mesure, mais en fait, c'est une très bonne école. C'est un concours qui est difficile pour entrer, mais franchement, il ne faut pas avoir peur de le faire. Moi, je ne viens pas de banlieue, mais je viens de la campagne, dans un petit village du sud-ouest de la France. Et pareil, Sciences Po, quand tu viens de Montflanquin, mon village, 2500 habitants, c'est quand même très, très loin. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas s'auto-censurer, surtout quand on a des facilités. C'est vrai, quand on a des facilités, on est un peu feignant par rapport à d'autres, mais il ne faut pas s'auto-censurer en disant, ça, ce n'est pas pour moi, parce que je n'ai pas les codes, parce que ce n'est pas mon milieu social. Moi, ce n'était pas mon milieu social. Mes parents, ils n'ont pas fait d'études supérieures. Et pourtant, j'ai bien réussi et ça s'est bien passé. Et comment vous expliquez que, aussi, nous, Liam n'a jamais entendu parler de Sciences Po ? Sciences Po, j'ai déjà entendu. On m'a souvent dit que c'est les fils des ministres, des présidents qui vont là-bas. C'est ça, non ? Non, tu vois, mon père était commercial et ma mère bossait à la poste. Et pourtant, vous allez lancer une application à l'ambition mondiale qui s'appelle Magellan. On va en parler dans un instant. J'ai encore des questions à poser, Liam et au Cine. Juste, est-ce que vous seriez vu faire du cinéma un jour ? Non, pas du tout. Moi, à la base, j'étais carrément mal parti à l'école, on va dire. Et en fait, un jour, ça m'est tombé dessus. Vraiment un grand hasard. J'étais avec un ami à moi. Lui, il était un petit peu dedans. Il avait fait quelques trucs, des clips. Il avait fait surtout des clips, des rôles dans des clips. Et un jour, il reçoit le casting de la vie scolaire. J'étais avec lui dehors. Et en fait, je ne suis pas de Saint-Denis, moi. Je suis de Courbevoir dans le 92. Et du coup, il me dit, ouais, je n'ai pas envie de prendre le train tout seul. C'est loin et tout. Accompagne-moi. C'est un de mes meilleurs amis. Du coup, je lui ai dit, vas-y, je t'accompagne. On n'avait rien à faire ce jour-là. Et j'arrive dans le local à Saint-Denis. Et du coup, on me tend une feuille avec un scénario. Je ne comprenais rien. Et je dis, non, 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 moi, je ne suis pas là pour ça. J'ai juste accompagné mon pote. C'est lui qui fait le casting et tout. Et la dame du casting, en fait, elle a un peu insisté. Du coup, elle m'a tendu deux, trois fois la feuille. Et je me suis dit, bon, finalement, je n'ai rien à perdre. En vrai, à faire ça, on va le faire. En plus, elle me dit, ton pote a donné les répliques et tout. Je l'ai plus fait pour mon pote, à la base. Et bien, je le fais et tout. Je repars. Et une ou deux semaines après, j'ai un appel de ces deux messieurs qui veulent me revoir pour d'autres castings. Et ensuite, ça a marché. C'est toujours ton pote, du coup, quand même. Oui, toujours, toujours, toujours. On l'a embauché sur le film. Il est dans la classe, en fait. On s'est dit, il nous a apporté notre perle rare. On ne va pas le laisser en galère. Austin, tu te serais vu faire du cinéma, toi ? Non, du tout. Moi, je rentrais de cours. Je marche, tout ça doit m'assister. Là, c'est une histoire vraie. Ah oui ! On va voir, on va voir. On va voir le storytelling. Je marche, tout ça. Il y a un grand qui a joué dans leur film, qui s'appelle Adam Bacili. Il me dit, ouais, il y a un casting, tout ça, un casting pour un truc. Et moi, j'avais déjà fait un casting auparavant. Et je n'avais pas été pris. Je me disais, vas-y, c'est de la merde, ça, c'est pour... On va dire ça comme ça, dans la tête. Je me suis dit, bon... Je me suis dit, vas-y, c'est un métier pour les blancs ou pour les blacks où leurs parents, ils ont de l'argent. Donc, il me dit, fais le casting. J'ai dit, non, je n'ai pas envie de le faire. En plus, ce n'est même pas payé. Ça ne sert à rien du tout. Maintenant, il me force un peu. Bon, je me dis, vas-y, je vais le faire. Je vais foutre la merde. Et je vais, tout ça, je fais n'importe quoi. On ne peut pas le louer. On va faire une application. Tu peux le louer comme Uber, mais avec... Juste pour le fisc, on a payé nos acteurs. Alors, rassurez-vous, nos producteurs, ils doivent être en guerre. J'arrive déjà, j'étais vêtue tout en violet. J'étais vêtue tout en violet. Je n'étais pas coiffé. J'arrive, je fous la merde, j'ai dit n'importe quoi. Un jour, je suis à Malte. Il ne le sait pas, David Bertrand, donc il a dû payer quand il m'a appelé. J'étais à Malte. On m'appelle, on me dit, ouais, les producteurs, ils veulent te revoir. Ah ouais, je me dis, ah ouais, je suis en mai. Il me revoit, je vais faire le casting avec une CPE, qui n'est pas Zita. Je me suis dit, vas-y, je vais la pousser à bout, comme ça, elle n'est pas prise. Sans le vécu, par le coup. Je ne dirais pas le nom de cette application. Je l'ai poussé à bout, jusqu'à ce qu'elle ne savait plus rien dire. Et après, j'ai été pris. Juste pour te dire, en fait, quand on a installé un local... C'est bien de savoir ce que les réalisateurs récompensent comme valeur. Tous les jeunes pouvaient passer, tu vois. Et en fait, on ne donnait pas le texte au début. On leur disait juste la situation. Et lui, en fait, le directeur de casting, David Bertrand, lui a donné la situation. Voilà, t'es Farid, t'es un mytho, t'es tout le temps en retard et tu mens sur tes retards. Et il a fait 20 minutes de mensonges non-stop sur ses retards, sur ses absences. Du coup, on a vu le voir directement. Effectivement, on l'a fait passer, effectivement, avec une actrice pour jouer à la CPE. Et pendant le casting, son téléphone a sonné. Mais vraiment. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être en galère. Et en fait, il a pris, il a décroché, il a dit, excusez-moi, c'est François Hollande. Je suis obligé de répondre. Il est sorti de la salle, il a claqué la porte. On a dit, ok, c'est bon, c'est lui. C'est lui. Et il n'était pas en violet ce jour. Vous êtes déjà arrivé, Mathieu Gallet ? Excusez-moi, c'est François Hollande. Je suis obligé de répondre. Non, il ne m'a jamais appelé. Excuse-moi, juste pour les meilleures phrases de l'année, est-ce que tu pourras t'annoter ça là, tu l'as souhaité ? J'ai été vêtu en violet. C'est quand même magnifique. Mais attendez, qui vous a dit que ce n'était pas vraiment François Hollande ? C'est vrai, c'est vrai. Désolé. C'est vrai, c'est vrai.